la salle du peuple du palais de la marina abrite depuis le dimanche 20 février 2022 et ce jusqu'au dimanche 22 mai une grande exposition dénommée art du bénin d'hier et d'aujourd'hui de la restitution à la révélation un événement de haute portée culturelle et touristique qui rehausse l'image du bénin et le révèle au monde entier de la jeunesse de l'initiative aux particularités en passant par les grandes surprises de son démarche bltv voudrait apporter de la lumière une exposition inédite c'est le thème de ce deuxième numéro de votre émission éclairage qui reçoit aujourd'hui pour vous monsieur Wenceslas Adjoyan Monon bonjour bonjour monsieur Adjoyan Monon merci d'avoir accepté notre invitation c'est un honneur pour moi d'être sur le plateau chers amis téléspectateurs bonjour et merci de prendre le rendez-vous monsieur Wenceslas Adjoyan Monon est directeur du programme tourisme à l'ANPT si je le dis bien absolument c'est l'agence nationale de promotion des patrimoines et de développement du tourisme merci d'être là une grande exposition mobilise désormais toutes les attentions et l'exposition n'a pas lieu dans la salle des pas perdus ça a lieu à un lieu aussi spécial aussi mythique aussi prestigieux que le palais de la marina pourquoi avoir pris cette initiative alors pourquoi avoir pris cette initiative on va d'abord remercier celui qui a été à l'initiative de cette démarche qui est le président de la république et son gouvernement alors j'ai tendance à dire que nos oeuvres si on parle des trésors royaux sont parties d'un royaume sont parties du royaume de Dahomey sont revenus dans une république la symbolique est forte d'abord les fait passer par le palais de la république le palais de la présidence pour en quelque sorte les naturaliser si on veut et maintenant les exposer à tout le peuple béninois donc que ce soit des Dahomeyens devenus béninois ou des enfants nés tout simplement béninois que tout le monde puisse découvrir ces trésors royaux dans ce lieu prestigieux qui représente chacun d'entre nous des trésors royaux qui sont donc devenus désormais des trésors nationaux absolument s'il faut le dire voilà puisque nous sommes désormais en république et puis dans une royauté ces oeuvres sont bienvenues à cette exposition placée au palais de la marina et accompagnée aussi des oeuvres contemporaines donc c'est la continuité hier, aujourd'hui et probablement demain nous allons y revenir au cours de cette émission mais déjà l'initiative est partie d'où ? l'initiative est partie de la restitution donc à partir du moment où il y a eu une démarche qui avait été conduite de dire nous réclamons nos oeuvres alors je ne vais pas vous faire la genèse de ce parc aujourd'hui de toutes les démarches diplomatiques il y a eu des convenus il y a eu des joies il y a eu plein de choses puis finalement le chef de l'Etat avec son gouvernement ont réussi à récupérer nos droits on va dire à faire rétablir nos droits donc les oeuvres ont été rendues au Bénin et reçues, réceptionnées sur le territoire béninois le 10 novembre 2021 une telle manifestation pour accueillir on était assez fier de ce retour de nos oeuvres et une fois arrivés sur place nous avons, en tout cas sous le patronage du chef de l'Etat choisi de faire cette exposition au palais qu'on a appelée exposition diptyque pour bien faire ressentir que ce sont les arts contemporains plus les arts royaux qu'on mélange pour montrer maintenant à la population ce qui se faisait hier, ce qui se fait aujourd'hui donc le choix a été fait tout simplement, comme je vous disais tout à l'heure de permettre à chaque béninois de pouvoir aller contempler ce trésor puis le talent de nos jeunes artistes au même endroit avant que chacun ne suive son chemin dans le futur et c'est justement ce voyage dans les époques de cette exposition qui donne un charme assez particulier quelles sont les particularités justement de cette exposition ? alors cette exposition a lieu d'abord dans un endroit qui impose le respect c'est vrai la sérénité, le respect ensuite c'est déjà quand même énorme qu'on ouvre ce palais de la République à chaque citoyen qui va venir contempler ce que nos ancêtres savaient faire déjà avec leurs mains avec leur savoir-faire, leur cerveau comment ils arrivaient déjà à concevoir ces œuvres puis on ne s'arrête pas là on poursuit maintenant avec les talents il y en a qui ont qui sont aujourd'hui disparus hélas mais du contemporain avec des gens qui aujourd'hui vivent encore pour certains et qui continuent de magnifier le savoir-faire béninois donc oui pourquoi on a choisi de faire ça on dirait maintenant parce que nous allons après déplacer ces œuvres pour ce qui est du contemporain vers un musée qui est dédié à l'art contemporain et les œuvres royaux d'abord une escale à Ouida au fort portugais donc à la maison du gouverneur et plus tard donc au musée de l'épopée des amazones et rois du Taomé les objets exposés est-ce qu'on peut en parler un peu je sais qu'on ne peut pas entrer dans les détails de l'art des pinceaux et des sculptures mais déjà je voudrais dire quand on observe les objets d'antan on est surpris c'est fait avec une certaine finesse on sent que vraiment c'est il y a une civilisation au Taomé il y avait une grande civilisation au Bénin mais j'allais vous dire que si si le général Dott a choisi de l'emporter nos objets c'est parce que il avait déjà décelé que ça avait une grande valeur parce que ça veut dire que il avait déjà identifié le savoir-faire de nos ancêtres il y a dans ce on va dire dans ce pillage dans ce saccage qui a été fait parce qu'il fallait on était en acte de guerre il fallait démontrer sa puissance vis-à-vis de celui qu'on vient occuper et et derrière ça il y avait deux objets symboliques enfin si je dis deux c'est plutôt des objets symboliques qui étaient les portes du royaume et cette porte là c'était une façon pour le général Dott de ramener au roi de France de dire voilà je vous ai ramené le pays je vous ai ramené le Daomé le symbole de la porte le symbole de cette porte voilà donc et après on découvre aussi les trônes royaux le cataclet oui qui permet du roi de la porte voilà donc il y a quand vous rentrez dans cet espace déjà vous êtes saisis vous êtes saisis par une sérénité vous êtes saisis par le respect parce qu'on ne peut pas c'est un peu comme quand on rentre dans un lieu sacré sacré vous voyez d'ailleurs il suffit de voir il suffit de voir quand les invités rentrent dans les salles il y a comme un cérémoniel ils sont automatiquement abrités par une paix une douceur un respect un respect parce que quand vous voyez la précision avec laquelle nos anciens travaillaient et puis on se dit ils n'avaient pas les outils modernes qu'ils utilisent voilà c'est supprénant on n'imagine même pas on n'ose pas imaginer le temps qu'ils ont pu passer sur ces objets et combien de décès peut-être ils ont effectué pour arriver à obtenir à cette pièce unique qui sont vraiment d'une grande finesse l'intérêt également de cette exposition c'est également faire voir tout ça aux plus petits des béninois nous avons plusieurs cibles on a d'abord oui effectivement tous les béninois oui mais aussi particulièrement à nos jeunes c'est à dire les scolaires oui pourquoi ? parce que seule l'éducation peut faire de nous des bons citoyens peut faire de nous des gens dignes d'une société organisée donc il va de soi que si on leur explique si on fait de la bonne médiation pour qu'ils comprennent ce qui se passait dans le temps ils vont mieux apprécier le présent et s'engager dans le futur absolument donc ça fait partie donc de notre cible de choix mais c'est vraiment ouvert à tout béninois de 7 ans à 77 ans très bien moins plus également je sais que lorsqu'on allait au collège on a appris le discours d'adieu du roi ça démarrait par compagnon d'infortune dernier ami fidèle et on sent l'engagement d'un roi à vouloir laisser son royaume on vivait tout ça un peu de loin mais à travers ces objets qui ont été ramenés on sent vivre ça de plus près ça nous habite et on sent que nos rois défendaient quelque chose de très précieux et c'est ça qui nous revient est-ce que cette exposition veut également véhiculer un tel courant de pensée alors je ne suis pas historien je suis moins autorisé que certains historiens à vous donner le détail mais c'est comme je vous disais tantôt quand on rentre dans cet espace c'est j'allais faire le parallèle avec une église quelque part c'est vrai pour entrer et puis immédiatement vous dites ok je suis dans un espace qui n'est plus profane c'est parce que ces oeuvres ne parlent pas d'elles-mêmes elles parlent d'elles-mêmes nous avons des médiateurs pour vous expliquer chaque oeuvre quelle est la symbolique de chacune des oeuvres pour autant on a aussi la visite libre quelqu'un qui veut juste parcourir il est la seule il vit les objets seuls il peut voilà donc on a laissé la possibilité à chacun de voir comment il se sent avec ces oeuvres-là mais c'est vrai c'est vrai qu'on a une une sérénité qui nous habite au moment où nous entrons et un profond respect pour ce qu'il n'y a plus un sel dans le temps dans le temps les conditions d'accès on a constaté que ça a été complètement allégé les conditions d'accès sont vous savez nous sommes dans un lieu qui appartient au peuple béninois bien sûr c'est le lieu du travail de son chef bien sûr donc on ne peut pas non plus y rentrer comme si on rentrait dans un moulin voilà évidemment il y a des règles de sécurité à respecter des règles des gestes barrières à respecter à respecter puisque nous sommes encore en période de Covid nous avons choisi pour autant on peut s'inscrire sur un site internet donc on s'inscrit on prend sa place on vient c'est comme une réservation comme une réservation c'est une pré-réservation et quand vous arrivez c'est très balisé donc depuis le portail du palais jusqu'aux différentes salles mais vous pouvez aussi parce que je suppose que tous les béninois n'ont pas internet donc certains ne pourront pas vous capter sur l'émission là en cours parce qu'ils n'ont pas accès à youtube ou au net mais pour autant ils sont béninois et ils doivent pouvoir y accéder également donc on a fait des campagnes en langue nationale à la télé à la radio et aussi donc sur les affichages ce qui permet à tous les béninois de pouvoir aller tout simplement parler de la république et au jour de visite c'est du jeudi au dimanche du dimanche comme j'ai vu des tranches horaires absolument qui ont été dessinées mais ce qui m'intéresse le plus c'est ce programme social qui a été donné au dernier samedi de chaque mois ça sera fait de quoi ? vous voulez parler des nocturnes ? des nocturnes d'accord alors les nocturnes c'est du 19h à 22h donc il y en aura 4 le tout la toute première ce sera sur la performance de Christopher donc ça c'est prévu pour les 26 donc il y aura un thème précis à développer absolument ça c'est pour le 26 c'est pour le 26 qui vient ensuite le 26 mars il y aura donc une performance d'un collectif de slameurs donc autour des tests majeurs de la littérature bénisse d'accord ensuite le 30 avril il y aura une lecture publique interactive et le 21 mai également une lecture publique interactive donc on va affiner faire mesure donc en fonction des publics en fonction des questions qu'ils vont se poser en fonction des intérêts qui seront sur la table nous sommes dynamiques on évolue avec les attentes aussi de notre public qu'ils soient jeunes ou moins jeunes et justement par rapport au public nous avons senti dès le départ un engouement comment ça s'est passé quelle politique a été développée alors j'ai tendance à vous dire que vous savez en général le wagon suit la locomotive donc quand on a un président de la république qui met du coeur qui met de l'envie qui met c'est communicatif à partir de cet instant c'est contagieux c'est contagieux c'est contagieux c'est-à-dire que vous pouvez ne pas être un spécialiste de l'art vous pouvez ne pas mais vous êtes emporté par cet élan vous avez envie d'aller voir il y a un travail formidable qui a été fait tous les membres du gouvernement se sont mêlés à la chose du ministre de la culture jusqu'au à celui qui serait le moins éloigné le plus éloigné de ce thème des choses culturelles voilà ils se sont tous mêlés donc chacun à son niveau et on accompagne cette dynamique ce qui fait que oui on est assez fiers de voir que dès les premières heures vous savez on a dépassé la barre des mille visiteurs déjà le premier jour donc c'est c'est significatif c'est significatif c'est significatif de l'intérêt que les pays linois ont pour et pour leur patrimoine ancien et pour le plus récent et justement on a eu des surprises des invités surprises au cours de cette exposition dans la deuxième partie de cette émission nous allons y venir et également détailler un peu le contour du médecin du chef de l'état qui a eu du mal à prononcer un discours il a improvisé mais c'était très symbolique et très profond nous allons y revenir dans la deuxième partie de cette émission merci chers amis téléspectateurs de rester toujours connectés à votre télévision BLTV nous sommes toujours dans ce deuxième numéro de votre émission éclairage qui reçoit pour vous monsieur Monseslas Adjoion Monon il est bien sûr le directeur du programme tourisme à l'ANPT agence nationale de promotion des patrimoines et de développement du tourisme nous allons aborder la deuxième partie de cette émission en parlant un peu de ce qui a comme surprise au cours du démarrage de cette grande exposition qui a lieu depuis le 20 dernier au palais de la Marina monsieur Adjoion Monon monsieur le directeur nous avons constaté que la fine fleur de la république était également à cette exposition les plus grandes autorités de ce pays déjà le président de la république lui-même les présidents d'institutions les ministres également des personnalités qui sont venues d'ailleurs la ministre française de la culture était là nous avons vu l'ambassadeur du Maroc et nous avons vu également l'ancien président de la république il s'est fort dû donner ce gros et le candidat malheureux à la présidentielle face au président talent en 2016 le premier ministre Zinsou Léonel pourquoi avoir fait cette politique ou bien c'est spontané mais écoutez monsieur Adaya je pense que je pense que c'est déjà le signal selon lequel notre président est rassembleur vous savez c'est un fédérateur les élections sont passées bien sûr celui qui était en compétition face à lui ceux qui étaient en compétition face à lui qui n'ont pas eu le même parcours qui n'ont pas eu le même succès aujourd'hui c'est une histoire classée il y a un président de la république il est en activité il fait des choses pour son pays ils sont pour les anciens candidats ils sont citoyens béninois donc c'est quelque chose qui est ouvert donc cette exposition est ouverte à tous les béninois et c'est heureux qu'ils y participent ils ont été invités ils sont venus et c'est vraiment ça montre que nous sommes capables et on va peut-être rendre grâce aussi au génie de nos anciens qui réussissent maintenant à fédérer tous les béninois quel que soit leur bord politique que les grandes autorités de ce pays se soient mobilisées ce n'est bien vraiment c'était normal parce que ces oeuvres étaient attendues à partir du moment où nous sommes les premiers à avoir récupéré les oeuvres c'est inédit c'est déjà très fort c'est déjà très fort ensuite on n'a pas voulu les amener dire bon maintenant elles sont là on les expose non on a on le fait avec le respect qu'on leur doit à partir de ce moment que les choses sont organisées correctement tout le monde se sent concerné je pense qu'on a un sentiment de fierté de dire j'y étais donc vous voyez on ne veut pas se faire compter l'événement on ne veut pas se faire compter quel que soit votre bord politique vous êtes aimé donc d'être là donc leur présence ne signifie pas forcément une certaine réconciliation parce qu'on sait que c'est deux là dans le compte du président de la République écoutez vous savez je ne suis pas un homme politique je suis un technicien du tourisme et je ne suis qu'un citoyen qui peut observer ce que tous citoyens j'ai bien pu observer donc je ne suis pas une voix autorisée je ne connais pas les coulisses de ce qui se passe mais je peux je peux vous témoigner de la chose suivante j'étais à cette exposition évidemment dans mon rôle de technicien dans les coulisses j'ai pu observer dans le regard de ces anciens présidents et les ministres dont vous parliez mais je peux je peux vous garantir que l'émotion était là l'émotion était là le respect était là donc maintenant pour les autres autorités qui sont venues donc il y a eu presque presque tous les ambassadeurs qui étaient là en exercice qui sont passés ils étaient très heureux de voir ça j'ai entendu des commentaires que je préfère garder parce que c'était 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 la récompense du travail de coulisses qui a été fait par toute une équipe parce que derrière ça faut pas oublier c'est toute une équipe qui a travaillé mais vraiment de jouer d'arrache-pied d'arrache-pied parce que quand on voit c'est beau c'est propre ça dégage quelque chose de de superbe vous savez la dernière fois le chef de l'état a dit une chose très vraie il a dit que impossible n'est plus béni-moi donc en tact nous savons faire nous savons faire la chose donc on la fait bien et quand on a besoin de soutien technique on sait aussi les chercher et nous accompagner justement et quand on regarde justement ces oeuvres on sent que les autres pays ça nous révèle déjà au monde entier mais on sent que les autres pays ont envie comment vous l'expliquez ? c'est de l'inédit on sent que ça plaît aux autres qui se disent pourquoi pas nous en première position et le Bénin a gagné quelque chose de très spécial à travers cette opération je crois que ce ne serait pas la première fois que le Bénin inaugure dans son ses talents et dans ce qui s'est fait c'est fait mais j'allais dire que le beau inspire le respect c'est vrai c'est vrai quand vous réussissez une organisation de cette ampleur et que les gens remarquent qu'ils voient une exposition une exposition une exposition qu'on peut faire dans les 3 pays aussi beaucoup on ne l'a pas fait comme on aurait souhaité une mauvaise langue on voit faire à la véninoise ou à l'africaine on a fait ça dans les standards internationaux du coup oui ça peut donner et si d'autres pays peuvent copier ce monde on sera fiers on va juste attendre le label il aimerait notre école voilà pour essayer de capitaliser un peu cela non mais c'est plutôt une fierté d'être quelqu'un qui augure quelqu'un qui amène les autres à suivre mais ça nous oblige aussi à maintenir un niveau de compétence et de ne pas se faire attraper par les autres c'est aussi un défi les pays occidentaux étaient également là pour regarder ce qui s'est fait est-ce que ça ne nous donne pas davantage de crédibilité pour récupérer d'autres objets parce qu'on se le disait s'ils prennent comment ils vont gérer comment ils vont entretenir c'est notre grand mal on sait prendre on ne sait pas gérer entretenir tel qu'ils ont vu les expositions est-ce que ça peut les rassurer désormais et nous permettre d'obtenir d'autres objets parce que je sais qu'il y en a à foison dans leurs différentes expositions de l'autre côté évidemment alors ça peut jouer mais je ne suis pas sûr que ce soit ça l'argument qui faisait que c'était un prétexte plutôt parce que si si je vous vole quelque chose et que je vous dis par contre on ne sait pas comment vous allez l'utiliser c'est un peu c'est un peu c'est juste un prétexte oui c'est on comprendrait que c'est c'est un peu gonflé comme on dirait donc c'est évidemment c'est un prétexte mais on peut comprendre aussi que des œuvres qui sont désormais classés dans cet musée on ne peut pas les sortir un peu comme ça s'ils sont rentrés dans des patrimoines depuis des décennies ou pour plusieurs ou pour plusieurs ou pour plusieurs siècles alors ce n'est pas on ne va pas juste amener notre camion et puis on les ramasse dans les musées donc la diplomatie est en œuvre vous savez quand on a réussi à faire ce coup de maître on peut faire confiance à notre diplomatie d'obtenir d'autres succès pour mais le vous savez c'est le premier pas c'est le premier pas et ça vous va très bien alors nous avons également vu le message du chef de l'État il était présent assez relax assez gai assez fier de ce qui se passe et il manquait des mots qu'est-ce que vous avez retenu de son discours ? j'ai retenu d'abord l'émotion l'émotion d'un travail sérieux qui l'a conduit de main de maître et qui voilà sous ses yeux prend corps c'est vrai j'ai retenu une exhortation à être fier de nous de nos aïeux et de ce que nous sommes capables de produire collectivement très bien j'ai retenu une exhortation à toujours mieux faire aller de l'avant et se sentir concerné par la chose qui nous appartient donc cet homme j'allais dire cet homme le message le message se lie sur son émotion c'est vrai vous savez on n'a pas été habitué à ce qu'il nous fasse des bons discours qu'il nous fasse déjà voilà et qu'il puisse s'exprimer de cette façon c'est un signal c'est un signal c'est un signal de ce qui nous attend de ce qu'il attend de nous et de ce que nous devons attendre de nous-mêmes parce que c'est il a fait le travail donc si on devrait parler préalement il a fait le job maintenant à nous de prendre le relais à nous de porter ce défi là et de nous montrer collectivement que nous sommes capables et quand le chef de gérer de gérer et ensuite nous sommes des tresseurs de cordes après lui on va encore tresser alors quand il dit c'est ça le béni révélé quel effet ça vous fait ? même beaucoup d'émotions il regarde il dit c'est ça le béni révélé c'est très fort comme moi parce que c'était c'était le thème du premier quinquennat c'est ça le béni révélé et cette démarche a commencé dès le début du quinquennat et c'est achevé effectivement l'exposition se fait au début du second mais c'est quand même l'oeuvre ce qui veut dire que le slogan n'était pas vain c'était pas des mots lancés en l'air pour faire de la politique pour racoler c'est c'était un défi c'était un défi ces oeuvres ont fait qu'aujourd'hui nous avons des gens de plusieurs pays qui sont venus il y a ça a été diffusé largement dans le monde entier vous savez le béni est présent en ce moment à l'exposition universelle de Toulouse et quand j'étais sur le pavillon de Toulouse quand quand vous êtes sur le stand de Bénin que les gens viennent et qu'ils voient ne serait-ce que l'affiche de la restitution ils vous posent des questions ils disent mais comment c'est arrivé ? comment c'est arrivé ? et puis comment vous avez fait derrière ? et nous on leur disait gentiment attendez attendez le 20 février vous allez voir ce que nous sommes capables de faire donc c'est oui on est à temps de révéler le béni c'est ça on révèle nos talents on révèle notre savoir faire le sérieux et la capacité à conduire nos propres affaires c'est ça c'est ça la vraie indépendance c'est ça la vraie indépendance et quand il a dit c'est ça le béni c'est ça le béni très bien nous avons remarqué la présence des têtes couronnées c'était très fort ils étaient tous là et comment ils ont apprécié l'événement je les ai vus je n'ai pas vu trop de mots de leur part je les ai vus très attentionnés qu'est-ce qu'on retient ? et si vous aviez été là vous auriez même vu qu'à un moment c'est le président de la république lui-même qui a fait l'explication qui a fait le médiateur et et oui alors d'abord un c'était peut-être que René qui voit les trônes les attributs de leurs prédécesseurs c'est ça ça doit être quelque chose c'est donc c'est l'histoire qui se poursuit ils étaient très conservés ils étaient très respectueux il fallait les voir il fallait les voir c'était c'était un grand moment pour pour eux et pour nous aussi donc de de voir toute cette sérénité voilà mais c'est à dire ce respect qu'ils avaient pour ce qu'ils voyaient alors ils l'ont fait pour les trésors royaux mais ils l'ont aussi fait pour l'art contemporain parfait donc voilà la liaison est faite c'est l'idée même géniale d'avoir cette exposition d'optique est réussie c'est vrai et oui les têtes couronnées sont très concernées par ce qui se passe c'est ça montre aussi que le binaire c'est vrai et c'est justement sur ce volet que je voudrais une fois encore embrayer pour dire c'est vrai avec tout ce que nous avons vu toutes les tendances politiques culturelles les chefs de culte les têtes couronnées tous les âges les étudiants les élèves les grandes personnalités les professeurs et tout est-ce qu'on ne sent pas que cette exposition a créé une certaine cohésion nationale alors peut-être que c'est encore tôt pour l'évaluer oui peut-être mais en tout cas le jour du vernis sage oui on voyait cette cohésion le à la première journée d'exposition également donc nous espérons que cela dure que ce n'est même pas espéré je pense que ça va se faire et c'est un oui c'est je ne vais pas dire que c'est un début de quelque chose mais c'est une continuité de quelque chose qui se faisait déjà oui donc c'est et ce sont des moments forts dans une vie ce sont des moments forts dans une vie collective oui encore une fois je ne suis pas je ne suis pas qualifié je ne suis pas outillé pour parler de la politique en tant que politique politicienne c'est ça je suis technicien et dans mon rôle de technicien j'ai un regard on va dire un peu plat sur ces aspects oui mais en observant oui on me semble fierté de dire mais je suis béninois quoi donc je suis capable de travailler avec l'autre on réussit ensemble et ça c'est une belle unité nationale c'est une belle unité c'est une belle unité le génie béninois absolument quelqu'un fait un rapprochement il dit que l'expression démarre une période où on est en train de célébrer l'anniversaire de la conférence des forces libres de la nation est-ce que ceci n'appelle pas cela est-ce que ceci n'appelle pas cela est-ce qu'il n'y a pas un rayonnement est-ce qu'il n'y a pas une certaine lecture de cette vérité qui entre les béninois de se retrouver à des moments donnés pour célébrer le pays j'allais vous dire c'est un peu comme une œuvre d'art comme vous voyez une œuvre d'art vous pouvez l'analyser de plusieurs sortes et selon votre tendance selon votre aisance face à l'objet vous pouvez lui donner le sens que vous souhaitez c'est l'angle de vision vous pouvez lui donner le sens que vous souhaitez je vois-t-il que oui tous ces signaux sont positifs c'est ça il n'y a pas eu on ne pourra jamais empêcher le temps de tourner on ne pourra jamais empêcher quelqu'un d'être contre ou de critiquer puisque c'est comme ça que ça se construit mais pour autant on n'a pas senti de rejet on a senti plutôt une fierté une envie d'aller voir cette exposition d'aller voir ce qui se faisait avant d'aller voir ce qui se fait maintenant et probablement ce qui va se faire après tout ça parce qu'il y a une grosse politique muséale qui est en cours on est en cours de créer la réunion des musées et c'est même créer c'est pas rien de faire c'est créer je vais en venir en plus sur on va en parler en plus de cette émission également et ce sera dans la troisième partie de cette émission chers amis téléspectateurs éclairage troisième partie c'est pour tout à l'heure pour parler du lendemain de cette exposition que vise le Bénin quelles sont les créations attendues dans ce domaine touristique, muséal nous allons en parler dans la troisième partie de cette émission à tout à l'heure une exposition inédite c'est donc le thème de votre émission éclairage qui est en cours et nous sommes déjà à la troisième et dernière partie avec notre invité en studio nous allons faire les projections monsieur Adjoyan Monon dites nous quel sera le lendemain de cette exposition on a fait on va encore faire à un autre endroit ça suffira ou bien il y a toute une politique muséale touristique derrière ce grand événement alors monsieur Adjoyan effectivement on l'a fait on l'a fait oui derrière cela il y a donc la galerie nationale qui a été créée qui va prendre son envol à partir de cette exposition parce que elle existe maintenant elle est connue de tout le monde il y a aussi donc l'ANPT donc l'agence pour laquelle je travaille qui a aussi son volet exposition qui aujourd'hui est mis en valeur d'accord il faut quand même savoir que nous avons deux expositions en une oui une de 26 oeuvres royales qui sont revenues d'exil si on veut dire ça comme ça bien sûr et 106 oeuvres contemporaines c'est vrai composées donc par quatre artistes plasticiens dont deux sont hélas à titre postule à titre postule voilà donc c'est 800 mètres carrés d'un côté 2300 mètres carrés de l'autre vous savez c'est assez c'est exceptionnel c'est exceptionnel aujourd'hui on a une politique donc patrimoniale qui est bien établie donc c'est la réhabilitation de plusieurs infrastructures d'accord le fort portugais le musée international de la mémoire de l'esclavage à Ouida à Ouida le musée international du vodou à Porto Nouveau oui le musée de l'épopée des amazonais des rois du Dahomey et la réhabilitation du site palatial oui Dahomey et la reine de la Garni bien sûr sans oublier un projet qui me tient aussi à coeur qu'on appelle la route des couvents vodou très bien donc il y a toute une politique derrière ce grand événement donc c'est un lancement en quelque sorte c'est un lancement c'est une mise en lumière de quelque chose et en continuant de peaufiner notre stratégie touristique puisque la culture est un intrant pour le tourisme c'est vrai donc à partir du moment où nous avons ces équipements nous avons ces attractions qu'on va combiner effectivement avec des attractions un peu ludiques parce que dans ce vin un écosystème de tourisme tout le monde ne vient pas que pour voir des musées non et il y a aussi ceux qui ont travaillé toute une année qui veulent venir juste se défouler se reposer aller à la plage déguster nos nos jolis plats typiquement béninois voilà et tout ça oui c'est aujourd'hui il y a deux institutions majeures donc la galerie nationale et puis il y aura le musée des arts contemporains qui va prendre corps très vite à Cotonou comment on va l'installer ce sera où ? c'est à Cotonou et ce serait alors là où il y a aujourd'hui le comment on appelle ça le à côté du Val des Arts le Val des Arts j'ai un petit trou de mémoire oui bien sûr là où le CPA il y avait le CPA d'accord ce sont des musées qui vont s'enrichir d'oeuvres absolument alors donc l'avantage d'être dans un réseau muséal permet aussi aux oeuvres de circuler nous allons pouvoir prêter des oeuvres à certaines expositions à certains musées et aussi ils vont pouvoir nous en passer et il y aura donc cette coopération le chef de l'État en parlait tantôt dans son message il dit l'objectif n'est pas de rapatrier toutes les oeuvres il faut en laisser également dans les autres musées pour donner de la lumière sur notre pays effectivement aujourd'hui comme on s'est parlé de ce qui s'est fait avec la restitution puis avec l'exposition désormais je pense que le public ira regarder une oeuvre minoise ou daoméenne dans un musée à l'extérieur aura un autre regard je pense que avant il devait même se dire ben c'est où le Bénin aujourd'hui il sait et il sait aussi ce qu'on est capable d'en faire et il a vu par ses yeux ou à travers des caméras comme les autres il a vu ce que nos aïeux ont été capables de produire et ce que nos jeunes talents sont aussi capables de produire et c'est aussi ça révéler le Bénin on verra le Bénin sous un autre angle on verra le Bénin le Bénin avec d'autres yeux une meilleure image c'est ça absolument tout ça a coûté beaucoup quand on parle des coûts les gens frémissent l'exposition déjà oui alors ça coûte effectivement vous savez la politique globale du tourisme c'était c'était des chiffres déjà énormes par rapport à ce qu'on a toujours fait au Bénin parce que je pense qu'aucun gouvernement aucun pouvoir n'a mis autant de moyens dans un secteur dans un secteur comme le nôtre vous savez au début c'était 62 milliards pour le PRG1 pour le secteur du tourisme que du IKEA aujourd'hui on a fait une rallonge de 608 milliards ce qui nous fait attirer donc sur les deux on a 670 milliards donc c'est dans c'est pour donner vraiment un coup de fouet à ces secteurs c'est tout le secteur qui est en sur orbite on va dire donc ce n'est pas forcément intéressant d'aller voir le coût particulier de cette exposition ou du rapatriement de telle oeuvre c'est un ensemble c'est tout un ensemble qu'il faut regarder c'est toute une politique qui est en jeu et justement le tourisme on va participer plus alors on apporte des devises au développement économique de notre pays ah oui le tourisme d'abord nous avons une caractéristique nous avons tout sauf la neige c'est vrai on peut proposer en termes de gamme de tourisme donc on peut faire du mémoriel on peut faire du culturel on peut faire du balnéaire on peut faire du safari on a une gamme qu'on peut offrir et que nous seuls pouvons offrir ça c'est vrai donc on est fiers de ça on veut pouvoir maintenant qu'on sait développer et entretenir nos infrastructures donc nous allons pouvoir progressivement monter en compétence monter en puissance dans la maintenant révéler le bénin touristique oui mais attention vous avez parlé des devises oui mais on veut aussi que les béninois soient touristes chez eux parfait parce que on est autour de vous et on va voir ailleurs voilà quand on discute avec nos compatriotes le plus souvent quand ils parlent de prendre des vacances pour eux c'est forcément aller à l'étranger alors on va aussi les habituer à aller en vacances chez eux puisque aujourd'hui le seul on va dire le plus gros la plus grosse agence de voyage à l'intérieur du bénin hélas ce sont les ponts funèbres donc nous ne nous déplacons que quand nous avons une cérémonie cérémonie il faut que maintenant on puisse se déplacer aussi pour des choses joyeuses c'est vrai pour des moments de recueillement des moments de repos des moments de découverte c'est bien Dassa Zoumé il va venir découvrir Ouïda avec le MIM le musée international de la mémoire de l'esclavage celui qui est à Ouïda va aller découvrir le musée des rois et la maison de Daomé et ainsi de suite on ira découvrir la Gani la route des Tata à l'Atakura formidable on va faire du tourisme du tourisme on va aller voir le parc de la Pinjari vous voyez on a tellement de choses à voir chez nous que mais on attend aussi comme on se révèle au monde que les autres viennent aussi chez nous et qu'ils apportent évidemment un peu de devise on ne refusera pas mais c'est déjà de montrer ce que nous avons à montrer au monde et qu'on le fasse bien comme a été fait l'exposition il faut du temps pour concrétiser tout ça là est-ce que vous avez un chronogramme en cours ? absolument vous savez on travaille avec un président de la république qui est méthodique il a sa vision il nous l'a clairement expliqué et nous essayons de la déployer donc oui la mise on va dire on commence progressivement à monter en puissance mais c'est 2024 où on va vraiment exploser sur le plan touristique où toutes nos infrastructures seront en exploitation et on sera vraiment devenus un des pays les plus visités de l'Afrique de l'Afrique sinon on tentera de devenir le plus c'est un objectif c'est un défi c'est un challenge c'est un défi que nous pouvons d'ailleurs relever avoir tout le programme qui est en cours et toutes les actions qui sont en train d'être posées mais je vous ai dit tout à l'heure que impossible n'est plus béni n'est plus béni dixit président de la république patrice talon alors les leçons à tirer l'exposition n'est pas encore terminée certes mais on peut déjà tirer des leçons par rapport aux démarches diplomatiques la persévérance du chef de l'état il y a beaucoup de personnes qui avaient déjà tenté de rapatrier les oeuvres africaines et qui n'ont pas pu ça c'est vraiment une grande réussite qu'il faut saluer et déjà sur ce parcours la suite jusqu'à l'exposition quelle leçon on peut tirer à tout seigneur tout honneur on doit retenir que quand on veut quelque chose et qu'on met les moyens on peut y aller et que ce n'est pas bien sûr ce n'est pas forcément une rivière calme qui aura qui a des moments compliqués et qu'il y a des phases de découragement et que si on cède à ces phases-là on ne fait rien donc on a aussi appris la persévérance en tout cas c'est connaître ses droits et à partir de ses droits savoir les revendiquer et le faire de la bonne manière à la bonne manière donc la restitution a eu lieu correctement nous avons été fiers de récupérer nos œuvres jusqu'ici elles sont désormais elles ont subi l'acclimatation ensuite elles sont exposées donc le Bénin Béninois et tous citoyens toute personne vivant au Bénin peut aller voir ces œuvres-là et gratuitement bien sûr au Palais de la Présidence il fallait le préciser ah oui ensuite nous allons les transférer dans des musées là où elles sont destinées à être donc au musée des arts contemporains pour l'art contemporain et d'abord à Ouida pour les trésors royaux puis derrière donc au musée à Aboumé donc tout ça est planifié tout ça est séquencé donc nous avons un planning un chronogramme qu'on exécute donc la méthode est là elle est claire la vision elle est la même on l'accompagne et on la déroule conformément à ce qui était fait nous sommes en train d'arriver au terme de cette rémission monsieur Adjoyon Monan quels sont vos derniers mots pour conclure cet entretien alors mes derniers mots c'est compliqué de dire des derniers mots mais j'allais dire d'abord merci merci à BLTV pour cette invitation merci pour l'initiative nous allons continuer d'accompagner d'accompagner les efforts du gouvernement béninois pour révéler davantage le bénin nous allons continuer de montrer que nous sommes capables de faire et de réussir collectivement et j'invite j'invite chaque béninois qui n'a pas encore fait la démarche de s'inscrire pour aller voir cette exposition d'essayer si toutefois on voit que sur la plateforme de réservation parce que effectivement l'engouement est fort si toutefois vous voyez que c'est rempli c'est rempli on a un quota pour les gens qui n'ont pas qui ne passent pas par la réservation donc ils pourront venir au palais de la marina ils vont pouvoir peut-être avoir un peu de patience parce que le flux est important mais on va pouvoir les faire passer pour qu'ils contemplent cette exposition aussi Merci M. Wenceslas adjoyant mon nom merci d'avoir accepté notre invitation merci pour toutes ces explications vous étiez sur le numéro 2 de l'émission éclairage qui avait pour thème une exposition inédite chers amis téléspectateurs amis de BLTV merci de nous avoir suivis à très bientôt